Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de l'impression 3D. Aujourd'hui les amis, vidéo un tout petit peu spéciale car c'est ma première vidéo impression 3D sur cette chaîne dans laquelle on va imprimer un gun. Alors actuellement vous êtes sûrement en train de penser que l'on va imprimer un gun pas fonctionnel, juste un gun normal, mais pas du tout, on va imprimer un gun fonctionnel qui pourra attirer des élastiques. Bref, c'est parti pour la fabrication du gun en 3D. Et bien sûr le lien du pistolet que l'on va imprimer est dans la description. Donc du coup pour la fabrication du gun on aura besoin de 2 bobines. Donc dans mon cas j'ai choisi une fin de bobine de blanc et une nouvelle bobine de rouge transparent. Donc pour plus d'informations sur la bobine de blanc, et bien c'est une bobine de PLA+. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est du PLA+, vous inquiétez pas je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Bref donc du coup j'aurais besoin de blanc, mais j'aurais besoin aussi de rouge transparent. Donc pour plus d'informations sur la bobine de rouge transparent, et bien c'est du PLA de chez Amazon. Et il me semble d'ailleurs que c'est les nouvelles bobines de Amazon, tout simplement parce que comme vous pouvez voir elles sont très bien faites, et je les ai jamais vues donc je pense que c'est les nouvelles. Et pourquoi je les trouve cool tout simplement ? Parce qu'il y a plein d'informations sur à quelle température il faut les chauffer, etc. Bref donc du coup je vais utiliser ces 2 bobines, si vous avez des questions sur le filament c'est dans les commentaires. Donc en ce qui me concerne j'ai déjà imprimé les parties en blanc, donc les parties en blanc c'est tout simplement le mécanisme. Donc par exemple là on a un engrenage sur lequel on va mettre les élastiques, ici on a la gâchette, et ici on a 2 petits engrenages. Et d'ailleurs il y a un des engrenages qui est le plus petit, qui ne rentre pas dans la gâchette, donc je pense que je vais le refaire, mais ça je le ferai hors vidéo. Donc du coup on va installer la nouvelle bobine de rouge transparent sur l'imprimante, et puis après on se retrouve sur le logiciel. Donc du coup on va installer la bobine, donc dans mon cas je l'attache à mon lit avec des mousquetons, donc comme ceci. Donc une fois que c'est fait il va falloir prendre le filament, le dérouler, et comme vous pouvez voir il est tordu, et cette partie qui est tordu, il va falloir la couper avec une pince, donc en généralement elle est livrée avec les imprimantes. Donc on coupe le filament, et comme vous pouvez voir, le filament il est nickel. Donc une fois que c'est fait il va falloir prendre le filament, l'aplatir un petit peu pour pouvoir le mettre dans l'extrudeur. Donc dans mon cas l'extrudeur il est juste ici, mais ça arrive que l'extrudeur il est directement sur la tête d'impression, comme sur la anette A8. Donc du coup vous allez le mettre dans l'extrudeur, donc comme ceci. Voilà donc une fois que c'est fait, en général il y a une espèce de petit clapet comme ceci, donc c'est tout simplement pour séparer le moteur du filament, pour pouvoir le passer plus facilement. Voilà donc une fois que c'est fait, vous le passez jusqu'au bout, et en général quand ça arrive au bout, ça bloque tout simplement. Et d'ailleurs parfois sur les extrudeurs on a une petite poignée qui se situe juste ici, donc dans mon cas je peux reculer le filament et l'avancer. Et comme vous pouvez voir, si je pousse par derrière je ne peux pas mettre le filament, mais je peux l'avancer grâce au moteur. Donc voilà maintenant qu'on a installé la bobine et que maintenant vous savez installer une bobine, on va passer sur le logiciel. Et d'ailleurs petite information, le logiciel de cette imprimante et d'ailleurs de mes deux imprimantes, et d'ailleurs pour la plupart des imprimantes, ça s'appelle Cura. C-U-R-A. Donc du coup rendez-vous sur Singiverse qui est dans la description d'ailleurs. Donc du coup pour trouver le pistolet, vous allez tout simplement taper 12 shots, vous faites entrer, et ensuite vous allez tomber sur ce fichier, vous téléchargez. Donc une fois que c'est fait, rendez-vous sur Cura, donc vous allez entrer tous vos fichiers. Donc dans mon cas, ceux-là je les ai déjà fait, donc je peux les supprimer. Comme ceci. Voilà, donc là on a nos deux armes, sauf que moi je vais les imprimer un par un, donc on va supprimer aussi le deuxième. Et l'autre on va le recadrer, donc on clique dessus. Après on va juste ici, et on a juste à le recentrer un petit peu. Donc du coup une fois que c'est fait, vous allez faire tous vos paramétrages. Donc dans mon cas, la buse d'impression est à 210 degrés, le plateau est à 60 degrés. Et vous allez mettre des supports, car comme vous pouvez le voir, on a une petite partie, la partie qui est en surplomb. Donc du coup, on va mettre des supports, c'est juste ici. Générez des supports, vous cliquez dessus, et c'est fait. Vous n'avez pas non plus besoin de mettre un brim, donc un brim c'est quoi ? C'est tout simplement une petite couche de plastique qui va se former autour du pistolet, pour pas qu'il se décolle. Car comme vous pouvez le voir, la surface est assez grande, donc du coup on n'a pas besoin de mettre un brim pour pas qu'il se détache. Et ensuite, il va falloir régler la vitesse, etc. Mais bon, ça, je ne vais pas vous dire ça, sinon ça va être assez long, mais on verra ça dans une prochaine vidéo. Donc une fois que c'est fait, vous aurez juste à mettre ça sur une clé USB. Mais dans mon cas, vous le savez peut-être, mais mon imprimante a la saisie vocale et en Wi-Fi. Donc du coup, j'ai juste à dire, ok Google, allume Tornado. Très bien, j'allume l'appareil Tornado. Donc maintenant que mon imprimante est connectée, et bien j'ai juste à faire Print for Octoprint. Mais pour vous montrer un truc, j'ai deux onglets ici, j'ai Prépare et Surveiller. Et comme vous pouvez le voir, je vois mon imprimante tout simplement. Donc si je fais comme ça, comme vous pouvez le voir, il y a ma main qui apparaît. Et puis je peux aussi contrôler mon imprimante. Voilà, comme vous pouvez le voir. Et aussi je peux annuler une impression, si tout simplement ça foire. Donc maintenant que tout ça est fait, j'appuie sur le bouton Print for Octoprint. Ça va se télécharger sur l'imprimante, et puis ensuite l'impression va se lancer. Donc voilà les gens, j'ai terminé d'imprimer toutes les pièces comme vous pouvez le voir. Et puis maintenant, on va passer au matériel qu'il nous faut pour monter le pistolet. Donc du coup, pour le fonctionnement du pistolet, bien sûr, il nous faudra des élastiques. Ensuite, au niveau du matériel, on aura besoin de tournevis, de 5 vis d'à peu près 2,5 cm, avec bien sûr l'écrou qui est juste au bout. Donc ensuite, au niveau des impressions, comme vous pouvez le voir, le rouge, il est vraiment très joli. D'ailleurs, au niveau de l'impression, on n'a aucun défaut. Donc du coup, normalement, on a un petit engrenage sur lequel les élastiques vont se mettre juste ici. On aura besoin de la gâchette avec un ressort qui est juste à côté. Ensuite, on aura besoin de ces deux petits tubes. Donc je ne sais pas comment ça s'appelle, mais en tout cas, ça va servir à tenir la gâchette et l'engrenage. Et ensuite, juste au bout, on aura besoin de ces petites pièces qui vont tout simplement permettre de tenir l'élastique. Bref, donc maintenant qu'on a tout ce qu'il nous faut, on peut passer au montage. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a une petite encoche dans laquelle on est censé mettre l'élastique. Mais dans mon cas, on va le reboucher avec de la colle tout simplement parce qu'il ne va pas servir. Donc voilà, donc du coup, on rebouche, mais pas jusqu'au bout. On va quand même laisser un petit espace pour pouvoir loger le ressort. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai mis de la colle, mais pas jusqu'au bout. Donc une fois que c'est fait, il va falloir prendre la grosse tige et la mettre dans l'engrenage, donc comme ceci. Voilà, donc si ça tient tout seul, c'est parfait et sinon il va falloir mettre de la colle. Et donc une fois que c'est fait, vous l'aurez compris, vous pourrez mettre l'engrenage directement juste ici. Donc ensuite, derrière, sur la gâchette, il y a un petit trou dans lequel il va falloir mettre un ressort. Donc le ressort, vous pouvez le trouver directement dans un stylo. Et donc pareil, là, vous allez prendre la dernière tige et vous allez la mettre juste ici. Donc dans mon cas, elle ne tient pas très bien, donc du coup, je vais mettre de la colle. Donc une fois que c'est fait, on obtient cette pièce-là. Donc cette pièce-là, on va venir la loger juste ici, comme ceci. Et le ressort, on va venir le plier et le rentrer comme ceci. Ça donne quelque chose qui devrait ressembler à ça. Et puis comme vous pouvez le voir, eh bien la gâchette revient. Bref, donc une fois que c'est fait, on a juste à prendre ceci, le positionner ici. Comme vous pouvez le voir, eh bien il y a tout qui rentre bien. Et juste au bout, on va venir prendre la dernière pièce, la mettre comme ceci. Voilà, et puis ensuite, on a juste à mettre les 5 vis. Donc voilà les amis, le pistolet est terminé, comme vous pouvez le voir. On va maintenant passer au test. Donc du coup, pour charger le pistolet, eh bien c'est très simple. On va tout simplement mettre un élastique comme ceci. Voilà, et puis ensuite, on va l'attacher juste devant. Et voilà. Maintenant, vous avez juste à faire comme ceci. Et puis vous pouvez en mettre maximum 12. On peut tirer 12 fois à la fois. Enfin bon, ça, c'est ce qu'on va tester. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, eh bien on peut mettre 12 balles. Enfin bon, c'est ce qu'on va tester, car moi je pense que toutes les balles vont partir en même temps, car il y a tellement de pression. Donc du coup, c'est parti. Je me mets à peu près 1m50 de la cible. On va voir si je vais arriver à tirer dessus. Donc du coup, déjà premier fail, j'ai tiré un seul coup, eh bien il y a tous les élastiques qui sont partis comme je l'ai prédit. Et oui, je suis un mentaliste. Donc du coup, deuxième essai avec 2 balles. Et cette fois, on va essayer de jouer la précision. Bon, c'est bien, tu peux tirer des élastiques, tu peux faire des blagues à tes potes. Mais malheureusement, quand tu tires, en fait, il y a tous les élastiques qui partent. Donc je pense qu'il faut utiliser des élastiques moins puissants. Bref, donc du coup, dites-moi dans le sondage qui s'affiche juste ici si vous validez le test de ce pistolet. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a rappelé et que vous pourriez le reproduire. En tout cas, n'oublie pas de lâcher un pouce bleu et de t'abonner. Et à la prochaine vidéo. Salut ! Salut à tous, et bien sur la chaîne de l'impression 3D. Aujourd'hui, on se retrouve pour la toute première vidéo de la chaîne, à part la vidéo présentation. D'ailleurs, si tu ne l'as pas vue, elle est disponible juste ici. Bref, donc dans cette vidéo, les amis, on va tout simplement voir qu'est-ce que c'est une imprimante 3D, comment ça marche et comment on lance une impression. C'est peut-être évident tout simplement parce que c'est la première vidéo de la chaîne. Du coup, il faut peut-être savoir qu'est-ce que c'est une imprimante.